Bienvenue à cette manifestation officielle et du jumelage Mont-Saint-Martin avec les villes italiennes de Montecopiolo, Pétarugia, Viernes Gimènes et Catherine. Avant de commencer les discours de personnalité, nous voulons déjà faire passer les hymnes français et les hymnes italiennes. Merci. 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 Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous saluer en matière générale. Votre présence à cette cérémonie officielle nous comporte dans la volonté de faire perdurer ce jumelage. Monsieur, la présence de Monsieur le député qui est arrivé, donc je salue, je le salue, Monsieur le maire conseiller départemental de Mont-Saint-Martin, Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les maires des communes voisines, Monsieur le représentant des Italiens en Lorraine, merci d'être parmi nous. Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Capitaine des Pontiers, Monsieur le Consul général d'Italie, Monsieur le Préfet et le Sous-Préfet de Meurthe-et-Moselle ont malheureusement pas pu être parmi nous et aujourd'hui ils sont l'excuse. Mes chers amis italiens, Monsieur le maire de Montecopiono, chers Alfonso, bienvenue en France, c'est avec un réel plaisir de vous recevoir à Mont-Saint-Martin. Je vais le dire en italien, car amici, caro Alessandro, caro Alfonso, Sindico di Montecopiono, benvenuti in France, a Mont-Saint-Martin. Cette année en plus nous avons dans la délégation italienne la présence des habitants de Carpegne du fait de l'élargissement en 2016 du jumelage des villes de Carpegne, Pietra Rubia, Piera di Veneto. Et messieurs et madame, soyez les bienvenus à Mont-Saint-Martin. Nous sommes très heureux de vous accueillir en Lorraine. Ces quelques jours que nous avons passés ensemble vont nous permettre de renforcer nos liens d'amitié. Dès le lundi 21 août, à votre arrivée à l'hôtel Ibis de Mexique, nos retrouvailles ont été chaleureuses et elles se sont prolongées le soir lors du dîner. Votre séjour du 21 au 25 août sera mis à profit pour vous faire découvrir la richesse du patrimoine de notre région, comme le fort de Fermont, ouvrage de la ligne Maginot. La visite de la société Villerois et Bosch fabrique de céramique à Métlac en Allemagne. La visite et la découverte de Torni, petit village typique belge, riche de son passé et de son savoir-faire vinicole. La visite de la ville de Luxembourg, le jeudi 24 au-delà du caractère officiel. Une partie de la matinée aura été la mise à profit pour visiter les ouvrages des fortifications aux banques de Longueuil. L'après-midi sera connecté à une visite de divers quartiers de Mont-Saint-Martin. J'espère que l'ensemble de ces manifestations vous conclera, et je n'en doute pas, une minute. Les prises de parole des officiels se fera sous le chapiteau du parc, beau parc, beau parc Frédéric Brigidier. Il m'est bon de rappeler le sens de ce jumelage. « Entre nos quatre villes, il doit reposer sur l'amitié, respecter les sensibilités de chacun, tout en conservant ses idées. Les comités sont là pour faire perdurer les échanges au-delà des administrations. Il doit être apolitique. » Nous avons œuvré depuis maintenant 11 ans par nos rencontres cordiales entre les représentants et les membres des comités réciproques. Ils ont permis de tisser des liens de fort à d'amitié. Nos contacts ont permis de valoriser et favoriser des séjours dans la commune de Montecopio, d'association de Mont-Saint-Martin. On ne peut citer les portes ouvertes, le club de tennis de Mont-Saint-Martin, l'harmonie saint-martinoise. J'adresse au nom des membres du comité de jumelage et au nom personnel mes remerciements sincères à M. le maire conseiller départemental, M. Serge de Carly et à la municipalité de Mont-Saint-Martin, sans laquelle cette heureuse initiative, prise maintenant depuis 11 ans, synonyme de rapprochement des peuples, n'aurait pas pu avoir lieu. Par ce jumelage, M. le maire, vous avez souhaité honorer les hommes et les femmes des deux belles et grandes nations que sont la France et l'Italie. Des liens d'amitié qui unissent nos deux nations ont su résister à certains événements de l'histoire et à la folie meurtrière de certains hommes. Pays co-fondateurs de l'Union Européenne, en 1957, la France et l'Italie de concert oeuvrent pour le lien des citoyens en combattant les inégalités. Ces deux nations ont su et continuent d'être des terres d'accueil. Il m'est bon de rappeler l'histoire du pays haut-loin et qui est imprégné par une forte émigration italienne. En effet, comme vous le savez, de très nombreux migrants italiens sont venus s'installer dans notre région, avant et après les deux guerres mondiales, pour fuir le régime fasciste, mais aussi pour travailler dans le but de trouver une vie meilleure. Passer du soleil de l'Italie à la grisaille Lorraine n'a pas toujours été facile. Le déraffinement est souvent très douloureux. Le changement brutaire, avec ses joies et ses peines, mais par le travail acharné, notamment dans les usines sidérurgiques et les mines de fer, avides de main-d'oeuvre, il a porté ses fruits. La force intérieure de chacun de ces hommes, leur volonté de réussite, sans pour autant renier leurs origines et le respect des autres, leur ont permis de s'intégrer dans ce beau pays en acceptant les usines et les coutumes. Les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité de la République française ont pu être respectées. Moi-même, fils d'immigré italien, je n'oublie rien de mes origines, mais je pense que je dois beaucoup à la France. Depuis ma venue dans ce pays à l'âge de 6 ans, je mesure le sens d'intégration. Il est synonyme de respect des autres, respect de l'étranger, mais aussi respect de soi. Pour toutes ces raisons, je veux dire toute ma reconnaissance à mesdames et messieurs les conseillers municipaux, à monsieur les adjoints, à monsieur le maire, pour cette formidable initiative qui permet en définitive de saluer à la fois le peuple italien et le peuple français. Je souhaite aussi remercier toutes celles et ceux qui ont eu rêve pour la réussite de cette manifestation. Mes amis du comité jumelage, le personnel et les services administratifs et sportifs de la ville et le personnel des services de la ville, je vous remercie de votre écoute. Je vais vous traduire une partie de mon discours en italien. Je voudrais m'améner de souhait bien d'être un peu en fin de cause. Je voudrais savoir les conseils de votre présence et cette déranger officier. Je veux dire que ce que je visait à la cornée ouverte de la ville. Je suis députée, je suis députée de Mont-Saint-Martin, 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 Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accueilli en France à Mont-Saint-Martin, car amis, signore Alfondi, Alessandro Di Montecopio, le maire de Montecopio, bienvenue en France à Mont-Saint-Martin. C'est l'anno abbiamo una delegazione italiana alla presenza di tutti gli abitanti di Carpegna. C'est l'anno fatto. Nel registramento nel 2016 di Giumelagio della città di Carpegna, di Pietra Rubbia, piena di merito, signore, signore, benvenuti a Mont-Saint-Martin. Siamo tutti lieti di trovare il benvenuto della regione della Lorena. Questi giorni che passiamo insieme per riconfortare il nostro rego di connessione. Lunedì, la volta arrivato, l'hotel Ipix, la nostra riunione della sera è stata calorosa. Prima di tutto, vorrei salutare in generale, una volta presente in questa ceremonia ufficiale, mi comporto nel mio impegno a continuare il Giumelagio, il deputato, il sindaco di Mont-Saint-Martin, di Mont-Saint-Martin, il contegnere generale di Mont-Saint-Martin, il sindaco di Mont-Saint-Martin, il rappresentante della via italiana all'estero, signore Tabone, che è qui. Il consolo generale d'Italia, il prefetto, il sottoprefetto di Mont-Saint-Martin, purtroppo non poteva essere con noi e se ne so scuso. Miei amici italiani, sindaco di Mont-Saint-Martin, caro Alfonso, benvenuti in Francia, è vero piacere di raccogliere la Mont-Saint-Martin. Cari amici, cari signori, benvenuti in Francia e a Mont-Saint-Martin. Quest'anno abbiamo una delegazione italiana, un più più forte, per la presenza di, abitando di Caspegno, di Caspegno di Mont-Saint-Martin. Nell'agricoltamento del 2016, nel giomelaggio della città di Caspegno, di Pietralupe, di Pieno di Menezzo. Siamo molto lieto di benvenuti nella regione di Lorena. Il porto soggiorno del 21 e 25 agosto sarà destinato a scoprire il ricco patrimonio della regione e il libro di Polkati di Fermont e della linea di Macino, la visita dell'agenda di Valera e Bosch in Germania, produce la ceramica, la visita della scoperta di Tonini, piccolo villaggio tipico, belgo. La visita della città di Lussemburgo, giovedì 24 a 8, offre la prima formalità del malmai. La parola di funzionamento di terra, di parco di Brigidi, programma, ricorda i significati di questo aggiorneraggio. Vi ringrazio per tutti che avete ascoltato il mio discorso. Adesso do la parola al sindaco di Montecopio. Buongiorno a tutti, naturalmente porto le salute miei, della mia amministrazione, dei cittadini Montecopio presenti e di tutti quelli che invece sono rimasti in Italia. Chi è stato presente ormai in questo percorso di diversi anni conosce la volontà del mio predecessore di questo gemellaggio e della consigliere di allora Maria Pidalà che hanno iniziato questo percorso e che ha visto da parte mia la volontà di proseguirlo senza nessun dubbio alcuno. Grazie. 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 Grazie a tutti i nostri amici di Montecopio. Grazie a tutti i nostri amici di Montecopio, di parte di nostra delegazione e anche di tutti i amici di Montecopio che sono rimasti in casa. Grazie a tutti i nostri amici di Montecopio. Grazie a tutti i nostri amici di Montecopio, e che sono riferenti a madame Maria Patrizia Pidalà che è stata la prima a iniziare e a iniziare a cominciare questo gemellaggio sulle mere Nanny Alessandro. Naturalmente questo percorso non poteva proseguire se non con la volontà degli amici di Montecopio a Marten, le mere del sindaco Carli, Sergio del comitato del gemellaggio, di tutti gli amici che ogni volta ci hanno accolto veramente con un calore che ci ricorda sempre, io poi che sono figlio di emigranti, mi ricorda sempre l'importanza di ricordare le proprie origini. Io ho vissuto per pochi mesi nella frazione di Piedmont, quindi non poteva essere da parte mia che, come dire, la volontà, l'entusiasmo di portare avanti questo percorso. Ormai sono... Il mere di Montecopio ha detto che, dopo la municipalità guidata dal mere Alessandro Nanni, è Alfonso Latanzi che è stato stato elu e che ha avuto la volontà di continuare questo gemellaggio grazie a la buona disponibilità del carri, del mere d'ici e del presidente del comitato del gemellaggio, Dominica. Grazie a tutti i nostri amici, in quanto gli amici, ha avuto qualche anno qui, in quanto il ha avuto un po' di Piedmont, e quindi, non poteva che continuare con l'enthusiasmo questo gemellaggio. E vi ringrazio per il vostro accueil qui est toujours très attachante, très enthousiaste et donc content de continuer cette génération. Purtroppo c'est un percorso, comme nous l'avons dit, de quelques années et nous avons vu que nous devons probablement donner une nouvelle limpe à ce percorso et l'anno scorso proposé de faire un gemellaggio allargato non plus commune, mais un territoire avec un autre territoire donc un territoire pour le Montefesto, avec le territoire Bostro et je crois que c'est un premier pas pour continuer ce percorso avec d'autres communes, Carpegna, Piedra Rubia et Pianti Meleto qui ont accepté cette hypothèse. Tout au long des années, ça fait désormais 12-13 ans que ce gemellage continue le maire de Montecopiollo soutient qu'il faut alimenter continuer d'alimenter ce gemellage grâce à l'ouverture à d'autres communes de notre région, la région du Montefesto nous sommes dans le département de Pisa Rubino et donc d'autres communes comme par exemple Carpegna, Pianti Meleto et Piedra Rubia ont accepté d'élargir notre gemellage. Carpegna, comme vous pouvez voir, Carpegna a accetté, avec le même entusiasme que nous avons fait dans la première partie de ce parcours. Donc, il fait que l'amique syndicat de Mont-Saint-Martin a ont accepté cette hypothèse de travail est vraiment convaincant de la volonté de ce suggèrement. Je pense qu'il nécessite de trouver aussi autre chose, de modifier ce rapport avec l'initiative que peut probablement le même SERS peut illustrer. Je, comme le maire de Montecopiollo, je remercie chaleureusement le maire de Mont-Saint-Martin, puisqu'il a toujours accueilli, elle a tout de suite accueilli cette idée, cette suggestion d'élargissement de notre gemellage. Et donc, voilà pourquoi la commune de Carpegna aujourd'hui est parmi nous. Alphonse soutient qu'il faut trouver d'autres alternatives, d'autres intégrations initiatives à notre gemellage et on va les chercher tous ensemble de manière que ce gemellage continue de vivre dans les années futures. On ne peut pas plus dire que le discours et les paroles traduites par Terrala, là je vais passer la parole au représentant de Catherine, qui est adjoint à la culture. Comme s'il dit, Luc, l'assessore de la culture. Luc, 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 Luc. Merci beaucoup. Bonjour mes amis. Je suis très heureux d'être ici à Mont-Saint-Martin, en Lorena. C'est un grand orgogne pour moi de rappeler mon comune Carpegna, qui se trouve au centre du Montefeltro, en province de Pesor Rubino, dans la région de Marche, de rappeler qu'il est un grand gemellage commun de Saint-Martin. Porto les saluts du sindaco Angelo Francioli, qui, pourtant, non est avec nous pour des raisons de santé non graves et d'autres impegnes interrogables. Et porto les saluts du Conseil communiste et de toute notre communauté, la communauté de Carpegna. Alors, c'est l'adjoint à la culture de la commune de Carpegna qui prend les paroles et qui représente sa commune, puisque le maire de Carpegna, à cause de quelques ennuis de santé, n'est pas là. Mais il tient, son maire et toute la communauté de Carpegna, à donner le bonjour à Mont-Saint-Martin. Il a expliqué que Carpegna se trouve au milieu, au cœur de la région Montefeltro, toujours dans les départements de Pesor Rubino, à 5 km près de la commune de Montefeltro. ... 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